bonjour tout le monde et bienvenue dans comprendre la topologie du coup on va entamer un nouveau chapitre qui est le vpn ipsec site to site bon c'est une continuité du vpn qu'on a vu dans la première vidéo ou dans le premier chapitre pardon du coup on va continuer ça sur l'ipsec 100% ipsec vpn et au début on a vu tout ce qui est à la vpn en utilisant du pc qui maintenant on va utiliser le pur ipsec vpn site to site et on va voir bien sûr les différentes topologies qui existent sur sur ce ipsec bien sûr et autres avantages qu'on a sur la création d'un tunnel ipsec site to site alors pour le plan de cette vidéo là on va voir l'ique et une ipsec revue on va voir une revue de l'ique et l'ipsec on a déjà vu ça sur sur le la première le premier chapitre et après on va voir le site site la topologie site site le hub and spoke c'est quoi exactement le maillage complet et partiel alors on va en parler les avantages de tout ça bien sûr et le auto discovery vpn ou ad vpn comment ça fonctionne et comment on peut le configuer l'utiliser sur un environnement qu'on a bien sûr sur un organisme bien précis et bien sûr on va finir par un lab qu'on va commencer à la fin de ces slides alors pour l'ique un ipsec revue c'est une suite de protocole pour sécuriser la communication ip bien sûr bon c'est surtout l'ique c'est pour que sécuriser cette communication là et s'authentifier ont crypté les paquets en échange des clés internet c'est ça l'ique et charge utile de sécuriser l'encapsulation c'est l'esp et a bien sûr fournit à la fois l'intégrité des données et le cryptage des données et l'entête d'authentification c'est le à h et fournit uniquement l'intégrité des données ça c'est ça là le point fort de l'ipsec enfin c'est l'échange de clés internet charge utile ben pour l'esp et aussi l'intégrité des données et le cryptage des données et en l'entête d'authentification et bien sûr non utilisé par forti gates on peut l'utiliser aussi sur d'autres éditeurs on peut utiliser alors on a déjà parlé le du nat t si on utilise le sp et l'ipsec on a on a vu ça sur les labs sur la première vidéo du coup c'est très important d'utiliser le la traverser si on utilise bien sûr l'ipsec et si on a du nat derrière le forti gates bien sûr si on a un équipement qui fait il fait le nat sur pour sortir à internet bien sûr il faut encapsuler le sp pour qu'on puisse sortir vers l'intérieur en idp 4500 4500 pardon alors le site le site site ipsec ben ça c'est une architecture standard on a on a le hard quarter ou le siège central et des des bureaux ou des annexes qui veut se connecter sur le siège social alors du coup cette annexe ils ont déjà un boîtier on peut avoir un forti gates comme on peut avoir un cisco un palo alto n'importe quel équipement qui utilise de l'ipsec on peut le connecter avec du forti gate bien sûr des fois on trouve des difficultés pour faire monter ce tunnel là en utilisant l'ipsec mais théoriquement c'est possible de faire monter ça parce que c'est un protocole qui est standard et qui n'est pas propre juste un forti gate du coup n'importe quel équipe heures peuvent monter un tunnel avec le forti gate du coup ici on peut avoir un forti gates comme on peut avoir un cisco un plus alto un force point ou autre pour faire monter ça avec le forti le hub and spoke architecture alors ça c'est ça c'est une architecture qui est plus ou moins sondage et qu'on trouve dans la plupart des organismes c'est d'avoir le siège central et tous les autres branch office voile les autres annexes ou les autres office qui se trouvent dans des endroits différents des villes différentes se connectent sur le forti gates qui est centrale et pour partir d'un site vers un autre ils doivent passer par le siège central du coup si j'ai un siège qui a à dakar et veut connecter le veut connecter avec londres du coup je dois passer par paris pour connecter les deux sièges ou les deux agences voilà c'est la même chose pour si j'ai un siège à hong kong et je le connecter avec avec canada alors ici je dois passer par paris pour le coup pour communiquer du coup c'est c'est une solution est la plus utilisée parce que c'est c'est la moins facile c'est la plus facile à mettre en place et aussi bien sûr l'utilisation qui va coûter moins cher que d'autres topologies qu'on va voir pour le voyage complet et partiel alors pour le maillage complet alors chaque porti gates doit se connecter doit faire une connexion directe avec le forti gates l'autre forti gates ou l'autre équipement par exemple ici on a cinq équipements du coup chaque forti gates doit faire quatre liaisons quatre connectiques connexion vpn du coup ça va c'est plus de configuration c'est plus de du tout bon c'est plus difficile à mettre en place par contre le le maillage partiel ça c'est on va pas tout connecter on va connecter juste quelques équipements par exemple chaque équipement va connecter trois et pour partir par exemple sur cet équipement là et pour partir sur ce équipement je dois partir sur celui qui à paris et revenir sur celui qui est à dakar du coup le celui pourquoi on a on a fait ça parce que celui la communication entre londres et dakar c'est pas souvent du coup on va utiliser le hub and spoke dans cette liaison là et mais les autres on va faire des connectiques directe façon on appelle ça suit du maillage partiel on fait pas connecter tout mais on a on fait connecter l'essentiel où il y a plus de communication par exemple entre paris et landre ou paris et hong kong il ya beaucoup plus de communication entre paris ou londres et et d'accord voilà alors passons pour la comparaison des des topologies ça c'est un tableau qui est très intéressant et il vous servira bien sûr pour les gens qui sont en train de préparer pour la certification et les ce quatre bon par rapport à la topologie il ya pas mal de questions qui sont sans demande posé sur sur la typologie ipsec alors il faut bien faire la différence entre le hub and spoke le maillage partiel et le maillage complet alors quand je vous ai dit la configuration est les plus faciles par contre la configuration un complexe parce que vous devez créer quatre tunnels au lieu d'un seul tunnel alors par contre ici à l'extensibilité est aussi est plus facile extensible par contre le maillage est difficile à redimensionner et faible configuration requise et pas tolérant pas tolérant pas tolérant pas tolérant pas tolérant pas tolérant pas alors alors mais la bande passante centrale est élevé du coup ça c'est l'inconvénient de le hub and spoke c'est que le site central doit avoir plus de communes de liaison où la sa bande passante doit être élevé pour pouvoir gérer ou vous pouvoir gérer tout ça tout le trafic alors passons pour adv advanced vpn ou auto discovery vpn pardon alors ici j'ai pris un exemple qui est assez de faire un trafic entre londres et par exemple moi il faut d'abord activer le auto discovery vpn sur le web le web 1 et le web 2 et moi j'ai ici deux hommes en spoke ici un avec trois connectiques et ce le web 2 il a deux connectiques du coup dans le web 1 ou dans le web 1 alors je dois avoir activé je dois activer bon mode commande bien sûr auto discovery comme sender et psk enabled alors comme ça je peux faire découvrir le les réseaux entre les deux du coup comme par exemple moi je veux communiquer avec paris londres on voit à à londres en quoi à londres on voit à londres en quoi il ya je veux communiquer avec paris du coup bon vérifié dans sa configuration il voit comme quoi le auto discovery il est activé du coup il envoie que à londres en Londres prépare toutes les informations, son adresse IP publique, le réseau interne avec lequel elle veut faire communiquer avec Paris, et toutes ces informations qu'on a vues sur le VPN, il envoie ça sur Hub 1. Du coup, Hub 1 envoie ça pour le Hub 2, et le Hub 2 envoie à Paris. Paris reçoit l'information, du coup, elle crée lui-même son propre fichier de configuration, si on veut dire, et il envoie ça, ces informations-là, à Hub 2, pour qu'il puisse l'envoyer à Londres. Dès que Londres reçoit ces informations, l'adresse publique de Paris, la clé avec laquelle ils vont communiquer, avec la clé publique qu'ils vont communiquer tous les deux, du coup, le tunnel va être créé entre Paris et Londres. Alors, c'est comme ça que ça se passe au niveau de l'autodiscovery. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours Advanced VPN dans ma tête, mais autodiscovery VPN, c'est comme ça que ça se passe pour la configuration. J'espère que c'est bien compris par rapport à ça. Vous pouvez avoir des cas d'usage autodiscovery sur l'NSE4. C'est possible que ça arrive des fois, des cas d'usage d'autodiscovery, et aussi des étapes à suivre pour avoir ce autodiscovery. Bon, voilà. Alors, c'était par rapport au VPN et les différents types de VPN IPC qu'on peut avoir. On va passer sur le lab, pour commencer notre premier lab sur ce chapitre-là. Je vous dis à tout de suite sur le lab. Bon, voilà. Je me suis connecté sur mon ECXI. Et après, c'est sur mon AD que je suis connecté. Londres. Maintenant, je vais commencer par mon AD qui est sur Londres, avec l'adresse IP 192.68.199. Et tout d'abord, je vais commencer par la configuration du premier tunnel VPN. Alors, ça sera sur le FortiGate qui est à Londres. Du coup, je vais partir sur VPN. Et il doit, tout d'abord, avant, je dois m'assurer que j'arrive pas à pinguer l'autre autodiscovery. Voilà, j'arrive pas à le pinguer. Par contre, le tunnel VPN... Il ne faut pas être... Hop, voilà. Alors, il n'y a pas de tunnel VPN. Alors, je vais partir sur IPsec. Create new. Et ici, je vais mettre to remote. Voilà. Et je vais créer le site-to-site. Et ici, son adresse IP. Alors, 22200. Voilà. Et la clé, ça sera Fortinet. Je me rassure que la clé est bien correctement écrite. Du coup, l'interface locale, pour moi, ça sera le port 1. Et le réseau distant, ça sera le 200. Voilà. Et je crée. Alors, ici, je peux vous montrer comme quoi ça a été créé. Alors, tout ce qui a été créé par défaut, c'est la route. Ainsi que... Alors, je peux partir ici et vous montrer comme quoi... Vous pouvez ici modifier les locales adresses et les remote adresses. Alors, comme vous voulez. Et ici, bien sûr, vous pouvez, à chaque... Bon, n'importe quelle étape, vous pouvez modifier la configuration. Alors, ce qui a été aussi ajouté, c'est au niveau de l'interface. Alors, j'ai to remote. Ça a été ajouté. Aussi, ce qui a été ajouté, c'est au niveau du routage. Qui a été fait automatiquement. Alors, j'ai double routage. Je dois supprimer 1. Alors, ça a été créé automatiquement. C'est 2, 2 remote black hole. Alors, ça, la deuxième. C'est quand le premier ne marche plus. Alors, il passe sur le deuxième. Et ici, il le bloque. Alors, autre chose qui a été créée, c'est au niveau des règles de firewalling. Je vais vous montrer. Alors, voilà. Il y a 2 règles qui ont été créées automatiquement. Alors, quand on fait la création automatique, l'IPC site-to-site, alors ça se crée automatiquement les règles et aussi le routage. Alors, ici, passons, on a fait la configuration par rapport au site de Londres. On va passer pour l'affaire au niveau du site de Paris. Alors, je vais basculer vers le site de Paris. Alors, je vais partir sur le site de Paris. Il y a aussi qu'est-ce qu'il y a à Paris. Alors, je vais m'assurer qu'il n'y a pas de tunnel qui est créé. Il n'y a pas de policier. Donc, le static code, voilà, il n'y a rien. Du coup, je vais créer mon tunnel VPN, comme on avait tous ensemble sur le premier. Alors, je vais mettre tout local maintenant. Alors, ici, c'est l'adresse IP du haut-distance en R100. Et ici, je vais mettre du fort-distance, voilà. Et ici, un local, ça sera cette adresse. Et le réseau distance, 6208, 1.0, 624. Oui. Voilà, il a créé le tunnel. Sans souci là-dessus. Comme vous pouvez, ici, vous pouvez voir qu'on a, sur l'interface, il a créé le local. Autre chose sur la route statique, pardon. Par rapport à la route statique, il a créé les deux routes qu'on a vues tous ensemble. Et ici, les firewalls, il a créé les deux règles de firewalls. Voilà. Alors, du coup, on va partir pour le faire monter sur Monitor. Alors, on va faire monter le tunnel parce que, par défaut, c'est pas comme le dit Alap, mais celui-là, vous devez faire monter le tunnel en utilisant l'IPC. Donc, voilà. On va partir sur... Voilà. On clique sur ça. Voilà. Alors, ça, c'est écrit. Le tunnel est up, maintenant. Vous pouvez voir. Et on peut faire le ping sur 192.108.1.100 face à ping. Voilà. Et on peut basculer vers celui de Londres. Pour voir. Oups. Pardon. Alors, on va partir sur celui de Londres. J'ai été le gué là-dessus. Alors. Voilà. Alors, je me loque encore une fois. Pardon. Ah oui. Alors, on va vérifier au niveau du moniteur SpaceX. Le tunnel, il est up. Et, bien sûr, on peut voir combien de data ça passe là-dessus. Maintenant, le ping s'en marcher. Voilà. Ça, ça ping entre les... Dans les deux sens tout à l'heure. Ça ne m'a pas pingé. Maintenant, ça ping. Sur le tunnel... VPN, IPsec, IPsec, site-to-site. Du coup, voilà. Alors, c'était par rapport au... Ce lab. On va passer sur la deuxième vidéo sur ce chapitre du IPsec. Et on va voir d'autres fonctionnalités. Je vous dis à la prochaine vidéo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada